Fédération Galactique, comment savoir si vous êtes un starcide et votre mission sur Terre ? Les êtres humains sont le résultat d'un ensemencement cosmique. Le mot starcide vient du mot speros, qui signifie espoir ou aspiration. D'une certaine manière, cela ressemble à ce que nous appellerions un saint ou un ange dans nos temps modernes. Ces personnes sont nées avec cette conscience supérieure qu'elles ont une destinée spéciale à accomplir sur Terre. Mais elles n'en sont pas encore nécessairement conscientes. Les starcides sont la progéniture d'un humain et d'un extraterrestre. Leur corps est un hybride entre l'humain et l'extraterrestre, l'angélique ou l'aliène. L'origine exacte de ce type particulier d'êtres éthériques est inconnue. Certains affirmant qu'ils sont là depuis la nuit des temps, d'autres qu'ils sont là depuis avant la naissance de notre système solaire. Ils sont nés avec une mémoire génétique de leur passé extraterrestre et sont connectés à des êtres extraterrestres bienveillants qui les aident dans leur vie. Les starcides sont ceux qui contribueront à l'avènement d'un nouvel âge d'or sur Terre. Ce sont des êtres hautement évolués qui ont hâte d'aider l'humanité à devenir plus consciente et plus mature spirituellement. Un starcide naît avec le potentiel de devenir un être éclairé. Cette personne peut être issue de n'importe quel milieu, mais elle est généralement identifiée comme étant très spirituelle et sage. Les starcides sont souvent considérés comme des messagers ou des ambassadeurs au nom de leur propre planète, voire de notre système solaire. Ils peuvent se présenter sous de nombreuses formes, y compris des animaux ou des êtres humains. Cependant, ils ont toujours une chose en commun. Ils sont nés avec la capacité de communiquer avec des êtres d'autres dimensions et de recevoir des informations à un niveau plus élevé que celui auquel la plupart des gens peuvent accéder. Ils ont un talent naturel pour aider les gens, ainsi que la capacité de voir dans le futur. Ils peuvent apparaître comme étant de n'importe quel âge ou race. Certains starcides ont la capacité de changer d'apparence à volonté. Ils peuvent déplacer des objets avec leur esprit. Ils sont capables de voir au-delà de notre réalité dans ce que nous appelons les autres dimensions. Cette capacité leur permet d'agir avec des êtres d'autres planètes et galaxies qui ont vécu sur Terre dans le passé ou le futur. Nous naissons tous avec une essence spirituelle qui peut être activée au cours de notre vie, ce qui nous permet de nous connecter à d'autres dimensions de notre être. Cela peut se faire par le biais de la méditation et d'autres techniques, mais aussi de façon spontanée lorsque nous sommes éveillés, que nous rêvons ou même que nous menons notre vie quotidienne. Il est important non seulement de savoir qu'il existe d'autres dimensions de vous-même, mais aussi de savoir quel est votre rôle dans cet univers. Car si vous ne savez pas quel est votre but ici sur Terre, comment allez-vous l'accomplir ? Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Êtes-vous un starseed ? Si vous avez l'impression d'avoir plus de connaissances que la plupart des gens ou si vous avez l'impression que votre intuition a toujours raison, alors vous en êtes peut-être un. Vous seuls savez si vous êtes un starseed, mais si vous pensez l'être, soyez-en fiers. Comprenez que ce n'est pas votre faute si vous vous sentez différent et utilisez cette différence pour aider les autres et faire de notre planète un endroit meilleur. L'énergie starseed est tout aussi mystérieuse et passionnante. En tant que starseed, votre but sur Terre est d'aider à créer un monde positif et pacifique qui mène à une conscience supérieure. Votre âme essaie de communiquer avec vous en guidant vos pensées, vos sentiments, vos actions et vos réactions. Il est important que vous entriez en contact avec votre âme et que vous l'écoutiez, car elle détient des informations qui vous aideront dans votre voyage sur cette planète. J'espère qu'au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles au cours des mois prochains, nous apprendrons à embrasser ces êtres et leur puissant message avec amour et gentillesse plutôt qu'avec peur. Si vous avez le sentiment d'être un starseed en mission sur Terre, alors concentrez-vous sur vos propres affaires, quelles qu'elles soient, et ne vous préoccupez pas trop de la politique. Soyez fidèles à vous-même et permettez aux autres d'être fidèles à eux-mêmes. Restez fidèles à vos principes et à vos croyances et suivez ce qui vous semble le plus juste à tout moment. En tant que starseed, notre mission première est de sensibiliser les gens et d'aider à élever leur conscience. Par exemple, l'une de mes visions nocturnes concernait un groupe d'humains qui dormaient dans des lits superposés. J'ai vu des rangées et des rangées de lits superposés avec des humains de différentes tailles dessus. Certains étaient grands, d'autres petits, certains grands et d'autres petits. Mais ils étaient tous endormis. Et on aurait dit qu'ils étaient sous hypnose ou quelque chose comme ça. C'est à ça que ressemble le reste du monde de notre point de vue. Comme cette pauvre humanité endormie, nous la regardons de l'extérieur de sa conscience, avec un regard intérieur. C'est parce que nous ne nous identifions naturellement pas au corps humain, mais préférons expérimenter la vie à un niveau plus spirituel. Nous sommes tous des starsteads ici et nous avons une mission à accomplir. Vous êtes certainement sur la bonne voie dans votre vie. Si vous avez depuis longtemps le sentiment que quelque chose ne va pas dans votre vie, je dirais que vous avez de l'intuition et des superpouvoirs. Vous êtes peut-être une étoile. Et cela signifie que vous pouvez également développer de superpouvoirs mentaux. Nous t'aimons tendrement. Nous sommes ici avec toi. Nous sommes votre famille de lumière. Nous sommes la Fédération Galactique. A.O. Aurora Ray, ambassadrice de la Fédération Galactique. Merci de partager au plus grand nombre. Merci. Merci. Merci.